... Il y aurait un seul moyen pour ch'accompagner à Montpellier. Lequel ? Tout dire à Pierre. Tu es vraiment prête à le faire ? Oui. À condition de tout dire à Eleonora. Tu veux que je fasse du mal à Eleonora et au petit ? Et moi ? À Pierre et aux filles, décider, ça veut dire faire du mal. Mais Elbertino n'a que 4 ans. Elle a 3. T'as pour ça d'aider ? On peut le faire plus tard, après Montpellier. Ne joue pas avec moi. Mais je ne joue pas ! Alors si tu ne joues pas à Sue, tu parles à ta femme et je parle à mon mari ce soir. Ce n'est pas facile. Donne-moi du temps. Très bien. Alors on arrête. Non, attends ! Attends, attends. Et Eleonora est une femme fragile. Déjà petite, elle a tenté de se suicider. Je ne peux pas lui faire ça. Essaye de comprendre. Je n'ai pas envie de comprendre. Si toi aussi tu dis que tu ne peux pas le faire, on arrête là. Non, je ne dis pas ça ! Je dis juste que la situation est délicate et qu'on peut atteindre Montpellier. Écoute, écoute, Léonora, tu sais très bien que ton beau-père m'estime beaucoup à avouer notre liaison, mais très ma carrière nager. J'ai déjà trop attendu. J'aurais dû me décider avant. Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Reconnaître que mon mariage n'a plus de sens. Et suivre mon chemin. Tu peux m'en dire alors ? Non. J'ai dû suivre mon chemin, pas le tien. Nino, c'est fini entre nous. Fais pas l'idiote. Je plaisante pas. Tu fais toujours des histoires. Je plaisante pas. Tu es tellement belle. Non, il faut que tu partes. Je plaisante pas, Nino, je suis sérieuse. Fais un amour une dernière fois. Tu dois t'en aller. Cinq minutes. Tu dois partir. Une dernière fois. Nino, je te dis de partir. Tu dois t'en aller. Fais en premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada